Bienvenue au rendez-vous de l'information sur EUSAE TV, le sommaire. Reprise des négociations entre le gouvernement béninois et les centrales syndicales ce jour, plusieurs points ont été abordés. Les activités de l'année du chien ont démarré hier au Centre culturel chinois, un aperçu dans cette édition. Les restaurants universitaires du campus d'Aboumé-Kalavi sont officiellement ouverts ce jour par la directrice du Centre des œuvres sociales d'Aboumé-Kalavi. Bonsoir à tous. Les négociations entre centrales syndicales et le gouvernement ont repris ce matin. Au terme d'une journée de pourparler, 4 des 8 points ont été abordés. Le ministre du Plan, Abdoulaye Biotchané, a fait le point des travaux. Les syndicalistes estiment que les négociations stagnent et les dix travaux reprennent lundi prochain. Pour ma phrase, je considère que les discussions ont évolué normalement. On n'avait pas entendu plus de fonds de fonds, on n'avait pas entendu des cas de voix. Nous avons fond et nous espérons vraiment que la bonne foi de chacun, la volonté de la bonne foi que s'est entendue. La présence, on ne va pas nous faire. Les revendications des différents secteurs n'ont pas encore été abordées. La motion, par exemple, des gens de la santé, c'est un peu abordé, mais on n'en a pas discuté puisque eux-mêmes ne sont pas là. Au niveau des enseignants, on n'a parlé que du statut particulier, on n'a rien obtenu. Et les autres, les vacataires, on n'en a pas parlé. Les contractuels de la fonction publique des enseignants et autres qu'on veut l'immobilier. Les gens qui sont sans salaire depuis des années, on n'en a pas encore parlé. Pourtant, on veut clôturer la session le lundi et programmer des débats secteur par secteur. Donc, ça veut dire que rien n'avance. Rien n'avance et les gens ne viennent pas avec des solutions. Que fait rien, vous ? Ils ne viennent pas avec des solutions. Et nous avons dit au gouvernement que si au Bénin, jusqu'ici, les choses sont calmes, les manifestations, il n'y a pas trop de manifestations, c'est parce qu'on a confiance aux dirigeants, à des responsables syndicaux qui les défendent, à des responsables politiques qui les défendent. Mais lorsque la confiance sera perdue, lorsque les gens sauront que c'est la ruse et même la rage, ce sont les populations elles-mêmes qui trouveront des solutions. De toute façon, les autorités sont averties. Les gens ne peuvent pas être à 2 millions et quelques, à 5 millions et quelques, à 16 millions et estimer que les travailleurs vont rester à 37 000. Les activités marquant l'an chinois ont été lancées ce jeudi soir au Centre culturel chinois à Cotonou. Interprétations, chants et danses ont été offertes aux spectateurs et aux invités. C'est pour eux l'occasion de se réjouir avec le peuple béninois. C'est à travers des prestations, chorégraphies et interprétations offertes au public que le Centre culturel chinois a officiellement lancé les activités du Spring Festival qui marque le nouvel an chinois. Le 16 février prochain débutera l'année du chien qui succede à l'année du coq. Ainsi, pour la neuvième fois, sera célébré le nouvel an chinois. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à travers des Mais avant le spectacle, le directeur du Centre culturel chinois de Cotonou et le représentant du ministre de la Culture et du Tourisme ont formulé quelques mots à l'endroit du public et des invités. 2000 événements culturels s'organisent chaque année dans le cadre du festival du nouvel an chinois. Dans plus de 400 villes à 4 points du monde, plus de 140 pays, y compris le Bénin, accueillent le festival du nouvel an chinois. 120 millions de population du monde entier célèbre en commun avec le peuple chinois, la fête du printemps au cours du festival du nouvel an chinois. C'est ici l'occasion de remercier les acteurs culturels du Bénin qui ne cessent de nous accompagner à chaque édition du festival du nouvel an chinois au Bénin. Le spectacle de ce soir nous sera donné par la troupe artistique chinoise de la province de Guizhou. La province de Guizhou est située dans le sud-ouest de la Chine. Elle est une région multi-ethnique où cohabitent des ethnies minoritaires. Les 49 ethnies minoritaires de Guizhou vivent harmonieusement ensemble sur ce sol fertile et magique menant une vie heureuse et colorée. Elle sera très heureuse de vous compter très prochainement parmi ses hôtes. Je passe par cette occasion pour remercier sincèrement les artistes compatriotes chinois venus de si loin pour partager la joie de la fête du printemps avec nous ici au Bénin. Chers compatriotes, pendant que nous fêtons avec le peuple chinois le nouvel an chinois, je nous invite tous à l'observance du savoir-faire et à l'apprentissage de la valorisation de la chose culturelle de notre pays. Il faut noter que c'est le FITEP qui accueille le premier grand spectacle VIP du festival du nouvel an chinois 2018 au Bénin. La directrice du Centre des oeuvres universitaires et sociales d'Abomekala, Vigislaine Claude Fagboun, a procédé ce vendredi à l'ouverture officielle des restaurants du campus. En cette année académique 2017-2018, le service de restauration du Koussassé a connu des innovations essentielles. C'est avec enthousiasme que ces femmes employées des réglages, restaurants de l'université d'Abomekala-Vie ont accueilli la directrice du Koussassé. L'élément déclencheur de ce sentiment est lié à l'innovation majeure apportée dans le service de restauration. C'est l'arrivée du gaz domestique, on utilisait du bois et ça nous rendait tellement malades. Tout le monde est malade ici. Cette année nous sommes tellement contents, vraiment. Nous remercions la décousse, notre ministre et le président de la République. Pour la première autorité du Centre des oeuvres universitaires et sociales d'Abomekala-Vie, Gislaine Claude Fagboun, cette innovation règle deux problèmes à la fois. Nous avons définitivement laissé les bois de chauffe pour le gaz. Un, pour préserver la santé des employés du Kouss. Ensuite, pour préserver l'environnement. Soucieuse non seulement du bien-être de ses collaboratrices, mais aussi des étudiants bénéficiaires des oeuvres universitaires, la directrice du Koussassé a fait dépister tous les agents de la restauration de quelques infections avant la reprise des activités. Je dois souligner également qu'avant la reprise des activités de restauration, il y a le médecin-chef d'Abomekala-Vie qui est venu faire des prélèvements pour vérifier la santé de toutes les femmes qui sont en contact avec la nourriture. J'ai goûté la nourriture, tout ce qui est fait, je pense que ça va. Mais on va continuer quand même à apporter des améliorations pour le plaisir de nos chers étudiants. La décousse Assé a tenu à honorer les cuisiniers des restaurants. A cet effet, elle a dégusté le mai du jour au côté de quelques étudiants. Ces derniers ont exprimé toute leur satisfaction quant à la qualité du repas à eux servi. Ce n'est pas la première fois que j'ai fait la dégustation, au moins j'ai fait au moins deux ou bien trois fois. Avoir le plat qui nous est présenté, ce n'est pas mal, c'est acceptable. Je peux les donner sept heures sur dix. C'est pour la première fois que je viens ici, donc pour donner la note, je peux donner sept, six, dix. C'est sympa, c'est trop, ça manque un peu de piment, les condiments, pour les condiments, les condiments. C'est sympa que ça soit pimenté, mais ça manque un peu de condiments. Je peux donner huit, je peux donner huit, je peux donner huit, je peux donner huit. Signalons que la décousse AC Gisleine Fagboun a profité de sa descente sur le campus d'Abomekalavi pour s'enquérir de la situation au niveau des secteurs de l'hébergement et du transport. Suivez les impressions des étudiants après l'ouverture. Cette année, on s'est dit qu'on peut révolutionner la restauration universitaire. Et là, on a commencé par moderniser notre cuisine. On est en train de finir avec l'utilisation du bois de chauffe. Et présentement, on a des foyers à gaz. On va continuer la révolution dans les secteurs. L'autre innovation, c'est qu'on a mis un aspect particulier cette année sur le consommement local. Donc cette année, on va poursuivre les efforts d'introduction de mets locaux dans la restauration. L'autre chose, c'est ce que cela apporte à l'utilisation du gaz domestique, ce que ça apporte à la communauté des universitaires. Il y a déjà que les repas sont apprêtés à temps. Il y a aussi le fait qu'au plan de l'écologie humaine, ça apporte beaucoup de choses à la santé des restauratrices, des cuisinières. L'autre chose à ne pas récocher, c'est les bénéfices pour l'environnement. Elle est toujours en contact avec nous. On la remercie d'avoir nous aidé. Et nous remercions aussi la ministre. Parce que c'est à leur temps qu'on a trouvé du gaz. Avant, on soufflait trop. C'est tout l'année passée, on a trop souffert. Cette année, si c'est comme ça, cette année est mieux. C'est beaucoup beau, plus que les autres années qu'on a vécues ici. Nous nous demandons, notre directrice, ça n'a qu'à être toujours continuable. Il ne faut pas qu'un jour qu'il y ait une rupture du gaz. On ne le souhaite plus. Ça c'est beau, c'est une bonne chose pour nous. Notre donneur, ça envoie les autorités, c'est de faire tout pour nous réparer. Les bus qui sont là, avant l'achat d'un nouveau bus, si c'est possible. Nous souffrons trop, trop et trop. Parce que avec l'effectif qu'on a, on a actuellement cinq bus sur le parc. Cinq bus, au lieu de six lignes. Des fois, la ligne qui va souvent à Cocotome, des fois, il faut ça prendre deux bus, trois bus, quand on a commencé. Mais il revient à un bus. Donc vraiment, on souffre tellement. Je vais mettre des étudiants dans les bus comme des sardines. Nous aussi, ça nous est cœur. Mais on n'a pas le choix. Donc je sais que les autorités, madame la directrice, est en train de faire des efforts louables. Dans ce sens, mais on a plus fait des efforts pour des mesures d'identité. Parce que des fois, on dit que le processus administratif est long. Mais dans des cas exceptionnels, il faut des mesures exceptionnelles. Par rapport aux conditions dans lesquelles on nous a installés, je ne trouve pas ça trop mal. C'est bien. Le ministre des Infrastructures et des Transports, Sierkoti, a visité ce 1er février des chantiers de construction, d'aménagement et de bitumage des routes dans les départements du littoral et de l'Atlantique. Après une visite des chantiers de la route des pêches, donc Potakalavi, Uedo, Revier, Cocokodi, il dit être satisfait de l'évolution des travaux. De même, il invite les entreprises en charge à maintenir le cap pour le respect des délais. Il faut aussi noter qu'il s'agit d'un projet initié par le gouvernement d'alors entre 2013 et 2015 dans le cadre du développement de la route des pêches. Le fait un produit de base dans l'alimentation des Béninois. Il a connu une hausse de prix depuis quelques semaines. Cette situation est survenue au lendemain des fêtes de fin d'année, une période au cours de laquelle la demande a chuté. Nos reporters ont fait le constat dans les marchés de Cotonou suivi. De forme ovale, l'œuf se retrouve souvent dans la plupart des mets au quotidien. C'est un aliment dit complet pour ses valeurs nutritives. Au Bénin, l'œuf connaît une variation des prix en fonction des saisons. laاء d'unanten provenant de la tailored pour les medicines. C'est un alimentaire qui est un alimentaire. On ne dit pas l'alimentation des prix en fonction des prix en fonction des prix en fonction des prix. Je ne crois pas que c'est un alimentaire. Je ne demandais pas et qu'ils n'ont pas envie éprimant de Betty. Et elle retourne avec un grand corps de sa vie. Il y a une profondeur, elle est très instructional. La question est de cause de la zone s'est dépitée par la vie, Il nous a travaillé ici, à notre place de faire les plats ici, on se fait ça et on se fait faire ça. Je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, J'ai dit, on se fait faire ça, mais je vous ai dit. J'ai dit, J'ai dit, Il provient généralement des fermes, des sociétés de distribution alimentaire et du voisin de l'Est, le Nigeria. L'œuf, en cette période d'après-fait, a connu une augmentation pour des raisons précises. ... J'ai eu une éleveuse de leur famille, ils étaient là à la maison. La famille du Gros 5D, j'ai eu une éleveuse. Ils se sont tous les jours. Ils sont tous les jours. Ils viennent en loucones. Ils sont tous les jours. Ils sont tous les jours. À la maison, la famille du Gros 5D, je les ai à Kwèdé. J'ai eu une éleveuse de 1750. 1850. Il faut rappeler que l'oeuf est riche essentiellement en vitamines A, B1, D et E, aussi en acide folique, en zinc et en phosphore. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et agréable week-end à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !